Cette vidéo est le deuxième volet de la série de vidéos sur la résolution d'une équation simple qui entre dans le cadre du savoir-faire 1187, qui est savoir résoudre justement des inéquations simples. Cette vidéo a pour but de montrer comment finalement résoudre une équation du type suivant, AX plus B sur CX plus E plus petit que E, ou A, B, C, D, E sont des réelles données, et X est l'inconnue à détermination. La première chose à voir est qu'il y a une valeur interdite qui est celle qui annule le dénominateur, c'est-à-dire que X ne peut pas être égale à 4, sinon le dénominateur est égal à 0. Donc dans l'ensemble des solutions, 4 ne pourra pas figurer. L'idée sous-jacente de la résolution de ce type d'une équation, c'est de se ramener à une équation du type, à savoir quand une fraction du type A sur B est positive. Donc de faire finalement des opérations algébriques afin d'avoir quelque chose du type A divisé par B est supérieur ou égal à 0, ou inférieur ou égal à 0. Car dans ce cas-là, en fait, il est beaucoup plus simple de déterminer lorsque le résultat d'une équation A sur B est inférieur ou égal à 0, il suffit de regarder le signe du numérateur et le signe du dénominateur, tandis que là, quand on dit que c'est plus petit que 5, c'est beaucoup moins évident. Donc la première étape, finalement, sera de se ramener à ce type d'inéquation. Alors pour ça, l'idée simple, c'est de faire apparaître le 0. Pour faire apparaître le 0, ce qu'on va faire, c'est faire passer le terme 5 de l'autre côté, de la manière suivante. Voilà, on a soustrait par 5 des deux côtés d'une équation pour obtenir ce signe. Bon, que faire dans ce cas-là ? Voilà, et donc on met tout au même dénominateur. On a bien équivalence entre toutes ces inégalités, parce qu'on peut faire le raisonnement dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on peut aller de haut en bas et on peut aller de bas en haut. On peut les vérifier. Donc ça nous donne au dénominateur x-4, tout sera inférieur ou égal à 0. Et au numérateur, on a x plus 2, moins 5x, moins 5 fois moins 4, ce qui fait plus 20. Et donc à partir de là, ce qu'on va faire, c'est finalement regrouper les x ensemble et les termes sans x ensemble, c'est-à-dire 2 et 20. Et donc arrivé à ce point-là, on a atteint notre objectif qui était de mettre notre fraction sous la forme a sur b supérieur ou inférieur ou égal à 0. Pourquoi ? C'est intéressant, parce que maintenant, il s'agit finalement de regarder le signe du numérateur et le signe du dénominateur pour savoir lorsque ceci est négatif. Pour que ce soit négatif, en fait, on a deux possibilités, qui correspondent simplement au fait que le numérateur et le dénominateur soient de signes différents. Pour qu'ils soient de signes différents, il y a le premier choix qui est le suivant. Donc il y a deux choix. Le premier, c'est que le numérateur soit négatif et que le dénominateur soit positif. Et le second, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le numérateur soit positif et que le dénominateur soit négatif. Voilà. Et arrivé ici, on se retrouve finalement dans le cadre de la première vidéo d'une équation simple, c'est-à-dire résoudre une équation du type a x plus b inférieur ou égal à c x plus d. Pour ça, on met les x d'un côté et les chiffres de l'autre et on obtient deux possibilités. La première, qui revient à dire que x doit être plus grand que 22 sur 4. 22 sur 4, c'est 11 demi. Et x va être plus grand que 4. Et la seconde, c'est l'inverse, c'est-à-dire que x est inférieur ou égal à 11 demi. Et x est inférieur ou égal à 4. Voilà. Et 11 demi, c'est 5,5. Donc on a finalement deux choix. C'est soit x, dans le premier cas, va être plus grand que 11 demi. Parce que s'il est plus grand que 4 et 11 demi, il est plus grand que 11 demi. Soit x va être plus petit que 4. Parce que si x est plus petit que 4 et x est plus petit que 11 demi, il est plus petit que 4. Donc on a deux possibilités. C'est-à-dire que x soit inférieur égal à 4, c'est-à-dire qu'il appartienne à moins l'infini 4, avec un 4 exclu. où x appartient à 11 demi plus l'infini. Donc voilà qui achève la vidéo sur la résolution d'une équation simple, une équation du type fraction. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment résoudre une équation du type ax² plus bx plus c est inférieur ou égal à 0 ou supérieur ou égal à 0. Donc on va voir comment résoudre une équation simple.